Notre émission médicale vous est présentée en partenariat avec SantéMaghreb.com, le guide de la médecine et de la santé au Maghreb. C'est la partie ouest qui a été fouillée, là c'est l'enceinte qui protégeait la cité, donc la rurale était de 1000% de l'an et c'est seulement cette partie qui est restée et toute cette partie a disparu. Là, c'est des habitations qui remontent à l'époque coloniale, ils ont construit sur plus d'un tiers de la cité romaine. Donc ici, 45 hectares qui a été fouillé et même 45 hectares, ce n'est pas tout qui a été fouillé. Oui, ce que j'allais vous demander, il y a encore des parties qui pourraient être fouillées ? Voilà, 35% des fouilles seulement, mais pas la moitié. Donc même la partie fouillée, vous allez voir, elle n'est pas fouillée complètement, y compris les fouilles des deux nécropoles. Les nécropoles sont presque fouillées à 100%, parce que déjà le musée est plein d'objets, leur premièrement c'est les deux nécropoles. Donc la nécropole occidentale de Matarès et la nécropole de la Sainte-Salsa de l'Est. Donc 45 hectares ici, 11 hectares ici et 4 hectares pour la nécropole de la Sainte-Salsa. Enfin, donc plus les fouilles du musée royal de Mauritanie connues sur le nom de tombeau de la Créte-Théâtre. Presque 70 hectares qui a été fouillé et avec 70 hectares, même pas la moitié de la cité. Donc on est là. Le premier monument, c'est l'omphithéâtre, la zone des temples, l'allée résidentielle, on va y arriver jusqu'à la mer, voir les villas, les boutiques. Si bien sûr on va faire vite, on peut arriver jusqu'à la Grande Basilique, une partie si vous voulez bien sûr arriver jusqu'à la stèle d'Albert Camus, elle est juste à l'intérieur de la nécropole de l'Ouest. Le théâtre, la fontaine et le point de départ. Laissons l'autre partie pour la prochaine voie. La cité s'était faite comme ça, des deux côtés. Donc le premier, deuxième siècle après Jésus-Christ et ce qu'on va visiter, c'est le troisième, quatrième siècle après Jésus-Christ. On a trois sarcophages, deux par là et le troisième là-bas. Le troisième, c'est avec une dalle, c'était les chrétiens qui avaient commencé à couvrir leur tombe avec une dalle, avant c'était un déposage. L'omphithéâtre. Dans ce théâtre, généralité, c'est ce qu'il y a. Celui-là, c'est l'ovale aussi, c'est les amphithéâtres, les théâtres. Ces constructions-là, c'est d'origine grecque. Mais c'est Romain-Saint, deuxième siècle après Jésus-Christ. Donc deux entrées principales, six portes secondaires, trois en face pour le passage des animaux. Et trois portes par là, c'était pour les gens du coup de l'agriculture. Donc les autres là, c'est du passage. Au même temps, c'était le support pour les fratars. Regardez, on fait tout le tour et continue jusqu'à plus. Donc c'est paraît-il, mais quand même, on a perdu. C'est un site, bon, là c'est pour les combattres, les gladiateurs et aussi pour les condamnations. Donc les prisonniers condamnés à mort. Ils les exécutent au lieu de cette arête. Les liens, voilà, les liens, c'est celui-là pour montrer comment était le niveau de la terre. Vous voyez ? Donc ça se voit que tout ça était enterré. Avant de d'entamer les premières fouilles, il n'y avait que des bières qui sortaient de la terre. Il n'y avait que des bières qui sortaient de la terre comme ça. Parce qu'il y a la végétation, ça n'a pas été encore exploré. Un guerrier limite, donc un guerrier autochtone. Il n'y a pas de sens sur le cheval. C'était les autochtones, surtout qui montaient sur le cheval. C'était un signe de force. Alors, les romans, je vais commencer à... C'est un peuple anonyme. Deuxième siècle après Jésus-Christ. Anonyme, on ne sait pas à qui était dédié. Les statues des divinités ont disparu. Ici, Antipas, on a trouvé seulement une petite Vénus sans membre. Une tête de Jupiter, un genou colossal et un pièce. Tous les autres statues... C'est-à-dire que tout était en dessous ? Pardon ? Tout était peut-être encore en dessous, il fallait creuser. Non, c'est en visée. Là, c'est déjà creusé. Non, d'accord. On ne peut pas aller plus bas. Impossible, non. Du côté de la villa, vous allez voir, si. Mais ici, non. Donc ici, il a été construit comme temple. Il est resté comme temple. Alors, les escaliers menés à Lassé, là, c'était la chambre des divinités. Toujours, elle était sûre et élevée. Donc, on a toujours, on trouve deux chambres. Une pour les divinités, d'autres chambres pour les souffrances. On est lié à la trace d'une table de sacrifice, ou bien une table d'offre. Deuxième siècle, c'était pas un chrétien ici. Le chrétienisme, c'était débrouillé dans la région, à partir de la fin. Deuxième siècle après Jésus. Donc, le chrétienisme, c'est le chrétienisme, c'est le chrétienisme. On est sur un poids très bien porté de la cité romaine. Donc, on est au croisement des deux voies romaines. Donc, toutes les cités romaines, on trouve deux routes principales. Le Decumanus Maximus, qui est la route principale est-ouest. Et elle venait d'Alger et arrivait jusqu'à la ville de Chachelle. Donc, Icosium Césarée. Et automatiquement, l'autre route qui la coupe, c'est le quart d'Omat-Syrus. Le quart d'Ons, c'est nord-sud. Par là, c'est évident, vers la mer, de ce côté-là, vers les terres agricoles. Et un arrière-pays très fertile. C'était le plus important. C'était le grenier d'ailleurs. Voilà, le grenier d'Orme, surtout le blé, pour le blé. Donc, c'était le plus important, les terres agricoles, plus important que la mer. Que la mer, voilà. Les villas, les petites entrées, les petites portes, c'était des boutiques. On a deux kilomètres. Donc, ça va amener de l'eau jusqu'à 13. On a les traces de la culture à l'autre. Là, il n'y a plus rien d'ici. Alors là, c'est la terrarisation principale. Et puis, c'est là. Toujours, on trouve un puits. Mais soit un puits, soit une réserve de d'eau. Parce qu'à côté de la mer, ici, l'eau est salée. Donc, c'est une réserve. Il faut que c'est même l'eau pluviale. Vous voyez, là, une autre réserve d'eau. Et ça, en 2005, il est restauré, bien sûr. Mais c'est l'original. Elle date de la fin du IIe siècle après Jésus-Christ. Vous voyez, elle n'est même pas bien protégée. Mais elle résiste. J'y suis, j'y reste. Une réserve d'eau, même sous le salon. Vous voyez, trois réserves d'eau dans une seule maison. Ça se voit qu'il y avait un manque d'eau. Mais aussi beaucoup de réserves d'eau dans une villa pour rafraîchir, climatiser la villa. J'ai dit le salon parce que la cuisine, elle est là. La cuisine, c'est pour moi, alors. Alors, là, c'était la cuisine. Le four, là-bas. Où il y a la brique, le tracteur vert, c'était le four. Donc, automatiquement, après la cuisine, c'était la salle à manger. La salle à manger et le salon. La même architecture, c'est aujourd'hui. Un passage entre la cuisine et la salle à manger. Oui, mais pour le salon, il faut sortir. Vous voyez, quelques chambres sûrement pour les domestiques. Et le premier, c'était pour les chefs de famille. Là, les chambres, là, on s'appelle les doliens. Les doliens, c'était déjà bombé. C'était à montrer les servages. Parce que c'est le milieu de l'eau, c'est les enforts d'eau à l'intérieur. Alors, on plantait ça, c'est l'eau. C'était du tout, on les plantait dans la terre. Mais aussi, surtout, pour pouvoir les transporter dans les bateaux. Ils mettaient du sable, ils enfonçaient les enforts à l'intérieur pour transporter l'huile d'olive et le vin, surtout. La montagne, c'est le motion wipe et l'exemple de l'attitude. C'est une sorte de barrière qui empêche le pauvre violon d'atteindre la région. Vous voyez déjà, les arbres inclinés d'insortibilité. Oui, c'est vrai que c'est très beau. C'est protégé par la montagne. C'est une veille protégée. C'est aussi là que les phéliciens avant les romains, ils avaient choisi Tibasar comme un lieu de refuge avant de continuer leur voyage. Ils ont trouvé des groupes sur le lieu de la France-Doire, la période néolithique, 2000 anglosia. Ils ont trouvé quelques fragments de céramique. mandibule d'un homme ionétique et puis un poignard en bronze. Ils étaient exposés aux musiques du Barre-Doile. Ils ont refait l'exposition, mais je ne sais pas s'ils sont remêlés, ils sont chers. C'est votreouse. Ici, il est un peu de seria. Sous-titrage MFP. Musique douce 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 Musique douce